Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une petite vidéo ultra sympathique en compagnie de notre ami Siri. Notre ami Siri, c'est-il musclé ? On va essayer de voir dans cette vidéo quelques mots clés ultra intéressants à lui proposer et voir comment il se comporte. Alors on va tout simplement lui demander, ouvrir Molotov. Donc sans problème, Siri est entièrement capable de nous ouvrir des applications. Savez-vous que Siri est capable de revenir à l'accueil quand vous lui demandez, lorsque vous êtes sur une application, voire même plusieurs applications ? Écran d'accueil On est revenu tout simplement sur l'écran d'accueil et ça c'est super sympa. Page 2 sur 5 Page 3 sur 5 Imaginez-vous être par exemple sur la 3ème ou 4ème page de votre iPhone et vous devez revenir sur la première page. Cette technique je la trouve vraiment excellente car elle peut servir à des personnes en situation de handicap, TMS, des membres supérieurs, simplement en demandant écran d'accueil. Et Siri est capable de revenir à la première page d'écran d'accueil. Vous n'avez pas envie de dérouler votre zone de notification et vous voulez l'écouter. Tout simplement demandez à Siri, lis les notifications. Vous avez des notifications de YIOT, l'adpeche.fr, le populaire, le parisien et e-génération. Voilà les 5 notifications de YIOT. Smart Camerageardin, Adnormal Soundad, 17h51, 11 secondes. Voulez-vous écouter vos notifications adpeche.fr ? Oui Covid-19, reconfinement, école, ski, variant. Dois-je continuer avec le populaire ? Oui Pourquoi un 3ème confinement semble probable ? Voulez-vous poursuivre avec le parisien ? Non E-génération alors ? Non plus C'est tout Thank you Voilà donc, comme vous avez pu entendre, Siri est capable d'aller rechercher les informations dans la zone de notification sans jamais la dérouler. Et ça, c'est vraiment super cool. Imaginez-vous pouvoir envoyer un message. Vous êtes en train de confectionner votre plus beau message et vous vous êtes trompé de personne. On va le faire tout de suite. Envoyez un message à maman. Que souhaitez-vous dire ? Salut, virgule à la ligne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de travail. Je t'appellerai ce soir, point à la ligne. Au fait, comment tu vas aujourd'hui, point d'interrogation, à la ligne. Merci de m'avoir envoyé le courrier. Je l'ai bien reçu ce matin, point à la ligne. Au fait, tu sais que Corinne a eu son permis ? Super non, point d'exclamation. Votre message à maman dit « Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de travail, je t'appellerai ce soir. Au fait, comment tu vas aujourd'hui ? Merci de m'avoir envoyé le courrier. Je l'ai bien reçu ce matin. Au fait, tu sais que Corinne a eu son permis super non. Dois-je l'envoyer ? » Changez le message. Ok, allez-y. Salut, virgule, à la ligne, à la ligne. Tu vas bien ? Point d'interrogation. Moi, ça va super. Point, à la ligne. Au fait, je t'appellerai ce soir aux alentours de 21h. Ça te va ? Point d'interrogation. À la ligne. Merci, bisous, à tout à l'heure. Point. Votre message à maman dit « Salut, tu vas bien ? Moi, ça va super. Au fait, je t'appellerai ce soir aux alentours de 21h. Ça te va, merci. Bisous, à tout à l'heure. Dois-je l'envoyer ? » Oui. D'accord, c'est envoyé. Voilà, donc, comme vous êtes aperçu, on peut changer le message comme ça, à la volée avec Siri. Et ça, c'est franchement super cool. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous vous servez déjà de ces techniques pour être encore plus à l'aise avec votre iPhone ? On continue. Par exemple, si je vais envoyer un message, en plus du changement de message, vous pouvez faire le changement de contact. Par exemple, vous êtes trompé. Ce n'était pas à maman, mais c'était à Corinne. Exemple, message à Corinne. Alors, exemple ici, je vais dire « Envoyer un message à maman. Je me suis trompé. » Votre message à maman dit « Je me suis trompé. Dois-je l'envoyer ? » Changer maman par Corinne. Votre message à Corinne dit « Je me suis trompé. Dois-je l'envoyer ? » Changer Corinne par maman. Votre message à maman dit « Salut, comment ça va ? Dois-je l'envoyer ? » Envoyer. D'accord, c'est envoyer. Voilà, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que vous pouvez changer à la volée de personnes sans problème. Lorsque vous désirez, par exemple, aller sur un site, vous désirez donc ne pas vous casser la tête, vous êtes en voiture ou vous êtes au bureau et vous voulez entendre ce contenu de page. Vous arrivez sur une page et vous désirez faire autre chose en attendant. Eh bien, demandez à votre Siri « Énoncer le contenu de l'écran ». Alors, ce qui est appréciable lorsque vous demandez à Siri d'énoncer le contenu de votre écran, c'est qu'il vous ouvre un mini-lecteur. Vous pouvez jouer sur la vitesse de lecture. Vous pouvez donc réduire cette barre de lecture. « Safari, arrêt, bouton, énoncé au toucher, estompé, bouton, retour rapide, bouton. » Vous pouvez retourner sur le texte. « Lecture, bouton, le populaire. » Lancer la lecture. « Le 3-Ou-Saitre, tour de Paris, architecte, Stefan Sauvestre, ingénieur, lecture. » Faire une pause et avancer dans votre texte. Et ça, c'est vraiment génial puisque ça va vous permettre de faire autre chose tout en écoutant vos sites préférés. Voilà pour cette première partie, les amis. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour avoir encore plus d'astuces iOS, iPhone, Siri et bien d'autres astuces sur la chaîne Vision Hightech. En attendant, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, astuces, iOS, Android, macOS et bien plus. Portez-vous bien. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à liker, partager et vous abonner. Je vous attends nombreux. A très vite. Bisous à tous et à bientôt. Salut à tous.